Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Kencia Officielle. Bien-aimés, eux, nous sommes nombreux à trouver du plaisir à entendre parler des choses de Dieu, à aimer écouter la bonne parole du Seigneur. Mais combien des apostrophes entre nous sont prêts à mettre cette parole de Dieu en pratique et à la vivre véritablement au quotidien. Nous sommes nombreux à vouloir entrer au paradis après notre passage ici-bas. Mais combien des apostrophes entre nous sont prêts à payer le prix et à faire ce qui est nécessaire pour cela. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ a dit à la foule qui est l'apostrophe écoutait. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ? Et ne faites-vous pas ce que je dis. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles, et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément, et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce que l'était bien bâtie. Mais celui qui entend, et ne met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Guillemets double point. Luc 6,46-49. Ainsi, écouter la parole du Seigneur est très bien, mais la mettre en pratique et la vivre est beaucoup mieux. Car l'observation des commandements et des prescriptions de Dieu est tout, l'apostrophe essentielle, et la clé des apostrophes une vie bénie dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus, lui-même, nous a donné cet autre avertissement. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tout dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Guillemets double point. Matthieu 7,21. Donc, pour entrer au paradis, il ne suffit pas seulement de croire en Jésus-Christ et de l'appeler Seigneur. Mais il faut aussi faire la volonté de Dieu dans sa vie. C'est-à-dire, haïr et délaisser le péché et toute forme de mal, obéir aux lois du Seigneur et les mettre en pratique. Menez une vie de consécration et de sanctification pour Jésus-Christ. Le frère Jacques a dit. Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Guillemets double point. Jacques 1,22. Et l'apôtre Paul a déclaré. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Guillemets double point. 1 Corinthiens 9,27. Ainsi, bien-aimés, eux, vivons comme Dieu nous le demande. Soyons obéissants au Seigneur. Craignons l'apostrophe éternelle de tout notre cœur. Cherchons toujours à faire ce qui plaît à notre Dieu. Attachons-nous à mettre en pratique ce que le Seigneur nous demande dans sa parole. C'est comme cela que nous serons agréables à notre Père Céleste, et que nous obtiendrons, encore et encore, sa faveur divine. C'est ainsi que nous serons véritablement dignes d'être appelés enfants de Dieu, et que tous reconnaîtront que nous aimons vraiment le Seigneur. Prenons notre marche et notre relation personnelle avec Dieu au sérieux. Comportons-nous comme des sages et non comme des insensés devant la face de L'éternel. N'oublions pas qu'U' il en va de notre avenir éternel. Amen.